Cette crise Covid-19, elle met en lumière les inégalités de la société française, des inégalités de revenus, mais aussi des inégalités face au travail. Il y a dans les populations défavorisées davantage de chômage de longue durée, davantage de petits boulots, davantage de jobs qui sont mal considérés, qui sont mal payés, inégalités en termes de conditions de vie, 4 millions de mal logés en France, inégalités face à l'éducation, on sait que tous les parents n'ont pas la même capacité à pouvoir aider scolairement leurs enfants privés d'école, inégalités face à la santé, les pathologies, elles touchent plus fort les populations démunies, il y a également un moindre accès aux soins chez ces populations, et donc une moindre détection du coronavirus, et puis des inégalités vis-à-vis de l'alimentation. Alors si on voulait donner quelques chiffres sur les inégalités de santé, par exemple, eh bien on peut rappeler qu'en France, les 5% d'individus les plus riches ont une espérance de vie à la naissance qui est de 13 années supérieure aux 5% les plus pauvres, c'est même un quasi-record d'Europe, et puis en termes de pathologies liées à l'alimentation, eh bien il y a l'obésité qui est un puissant marqueur social. Dès l'âge de 6 ans, en France, les enfants d'ouvriers sont 4 fois plus nombreux à être obèses que les enfants de cadres, et cela va évidemment se poursuivre à l'âge adulte. On peut rappeler qu'en 2017, c'est la dernière statistique connue, le nombre de pauvres en France était près de 10 millions, un peu plus de 14% de la population, qu'il y a en France 5 à 6 millions de bénéficiaires d'aide alimentaire, et on a estimé à 8 millions avant la crise le nombre de personnes victimes d'insécurité alimentaire. Alors ce coronavirus, il a d'ores et déjà eu des effets dévastateurs sur le plan alimentaire, pour plusieurs raisons. La première, c'est la fermeture des cantines, qui était gratuite ou quasi gratuite pour les plus démunis, et donc c'est l'explosion des dépenses alimentaires dans les familles, souvent des familles monoparentales. La deuxième raison, et puis il y a également les étudiants pauvres, avec la fermeture des restos U. Une deuxième raison, c'est aussi la fermeture partielle ou totale des structures d'aide alimentaire, des lieux où des repas pouvaient être distribués au sans domicile fixe, par exemple, qui ont dû, dans un certain nombre de cas, fermer. On a eu également la fermeture des marchés. À la fin des marchés, il était possible d'avoir des prix évidemment très intéressants, voire de glaner, donc de récupérer gratuitement des fruits, des légumes, etc. La crise sanitaire du Covid-19, elle va déboucher sur une crise économique et sociale d'une rare violence, d'une grande ampleur. Certains experts prédisent même qu'en France, il y aura 1,4 million de chômeurs supplémentaires. Et on voit déjà dans les populations démunies, beaucoup de gens qui ont perdu leur petit boulot, leur emploi précaire. Donc, plus de chômage, encore moins de revenus pour les populations démunies, et aussi le risque de voir les classes moyennes, tout au moins une partie d'entre elles, basculer dans la pauvreté et la précarité, y compris la précarité alimentaire. Donc, cette crise économique, elle va aggraver la fréquentation de la société française. Tout se passe comme si ce microscopique coronavirus s'était insinué dans les failles de la société et ne faisait que les écarter. Et on peut le voir déjà concrètement dans le domaine alimentaire, puisque depuis le 17 mars, premier jour du confinement, les achats de produits bio ont augmenté beaucoup plus que les achats de produits conventionnels, alors que, dans le même temps, il y avait de plus en plus de personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire. Il faut savoir également que, chez les personnes à faible revenu, la part des dépenses alimentaires dans le budget familial est beaucoup plus élevée que ce que représentent les dépenses alimentaires pour les personnes à budget, à revenu, plus confortables. Certes, les pauvres, ils mangent moins que les riches, ils dépensent moins pour leur alimentation, mais ce que pèsent ces achats alimentaires, c'est beaucoup plus important. Donc, il y a une plus grande fragilité, un plus fort impact d'une augmentation des prix alimentaires pour ces personnes démunies. Et on sait que, depuis le début du confinement, on a vu augmenter le prix des fruits et des légumes de 9%, le prix de la farine de 14%, etc. Un autre motif d'inquiétude, c'est que le coronavirus risque de déboucher sur une crise humanitaire mondiale. C'est un rapport du PAM, le Programme Alimentaire Mondial de l'ONU, publié en avril 2020, qui le dit. Non seulement la situation va s'aggraver pour les populations au bord de la famine, mais le nombre de ces personnes en situation d'extrême insécurité alimentaire va fortement augmenter. Alors, ce qui est en cause avec le coronavirus, c'est, bien sûr, du fait de la maladie, le manque de main-d'oeuvre pour les récoltes, pour les transports, c'est la rupture des chaînes d'approvisionnement, et puis, bien sûr, du côté des consommateurs, du côté des mangeurs, c'est la perte des revenus qui ne leur permettra pas d'avoir accès à la nourriture. Alors, ce que dit le PAM, c'est qu'on était déjà, en 2019, à 135 millions de personnes au bord de la famine dans le monde, et que ce nombre, il pourrait doubler, passer à 265 millions de personnes en situation d'extrême insécurité alimentaire. Aujourd'hui, je ne vois pas d'autre choix à court terme que de renforcer massivement l'aide alimentaire d'urgence. pour des raisons humanitaires, bien évidemment, mais aussi parce que c'est peut-être le seul moyen d'éviter que ne se reproduise ce que l'on a vu en 2007-2008 dans les pays du Sud, les émeutes de la faim, et que ces mêmes émeutes de la faim apparaissent peut-être dans notre pays, la France. Bien sûr, à long terme, lutter contre l'insécurité alimentaire, eh bien, c'est lutter contre la pauvreté, c'est permettre à chacun d'avoir un revenu qui lui donne accès à une alimentation quantitativement et qualitativement satisfaisante. Et c'est la raison pour laquelle certains commencent aujourd'hui à parler d'une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, quelle est l'idée ? Eh bien, l'idée, c'est tout simplement de permettre à chacun de bénéficier chaque mois d'une somme, 150 euros par exemple, qui lui permettrait d'acheter exclusivement de l'alimentation. Alors, cette somme, elle serait financée par des cotisations comme la Sécu, qui serait proportionnelle aux revenus, c'est-à-dire que les hauts revenus, les revenus aisés, cotiseraient davantage, mais au final, dans la sécurité sociale traditionnelle, eh bien, tout le monde a le droit à la même santé gratuite. C'est intéressant parce que là, l'objectif, ce serait de garantir un véritable droit, un droit universel à l'alimentation, un droit qui serait le droit d'accéder de manière égalitaire, de manière autonome à l'alimentation. Et là, il ne faut pas confondre ce droit à l'alimentation avec l'aide alimentaire, qui, comme le dit une chercheuse de l'INRA, Dominique Paturel, cette aide alimentaire, eh bien, elle met les personnes qui en bénéficient dans une situation de dépendance, dans la situation d'être des assistés, dans la situation où ils peuvent être, finalement, montrés du doigt, voire stigmatisés, comme appartenant à une catégorie sociale particulière. Un autre intérêt de cette sécurité sociale de l'alimentation, eh bien, ce serait de flécher celle-ci vers des produits qui seraient des produits locaux, ou tout au moins d'origine française, vers des produits riches sur le plan nutritionnel, je pense notamment aux produits frais, les fruits et légumes, le poisson, la viande, qui sont souvent très sous-consommés par les personnes en difficulté économique. Et puis, ça permettrait de flécher également vers des produits respectueux, de l'environnement, de la biodiversité, du climat, etc. Bref, cette sécurité sociale de l'alimentation, elle permettrait, en plus, d'orienter la production agricole et la consommation alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada